... Merci de votre fidélité à ces rendez-vous. C'est Analyse 24. Messieurs et dames, bienvenue à tous et à toutes. Sur ce plateau, l'honorable Jean-Jacques Mamba, c'est un élu de la Lukunga sur la liste MLC avec qui nous allons passer en revue l'actualité politique en République démocratique du Congo. L'honorable Jean-Jacques Mamba, bienvenue. Merci. Mais ça fait un bail. Depuis que vous êtes devenu député, vous êtes devenu à Fon, alors qu'on vous a connu comme étant un trubin, l'homme qui s'exprimait presque à tout moment. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comme qui dirait, quand on a la bouche pleine, on ne parle pas ? Il me semble bien que depuis que je suis député, vous m'avez reçu au moins trois fois. Après, je ne vais pas vous accuser d'amnésie sélective, mais je pense que je m'exprime souvent, à moins que vous n'ayez pas la chance de me voir souvent aussi, soit dans la télé, soit de m'entendre à la radio, sur d'autres chaînes. Oui, oui. Donc, merci d'être là. Merci d'être là. Alors, 24 janvier 2019, 24 janvier 2020, un an, jour pour jour, si vous étiez demandé d'évaluer, de faire une sorte de bilan de cette alternance 12 mois après ? Je crois que les douleurs de l'enfantement sont énormes. Aujourd'hui, la population congolais vit un drame, notamment la population kinoise, et précisément la population de Lugunga, que je représente ici. Dans la mesure où, sur le plan des infrastructures, par exemple, le chef de l'État s'est lancé dans une série de réalisations inachevées, qui devaient normalement être circonscrits dans le cadre de son programme de 100 jours. Il a lancé 7 chantiers avec les sauts de moutons, qui ont mis la ville vraiment dans des conditions très difficiles. Moi, personnellement, lorsque je quitte chez moi, j'habite Delvaux, et que je dois venir en ville, ça me prend 3 heures. 3 heures à l'aller, 3 heures au retour. Et il me semble bien que la plupart des sauts de moutons ne sont même pas encore entamés. Ça veut dire que jusque-là, nous avons pour page qui n'a pas été inaugurée. Lorsque vous venez sur 24, il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous passons d'un programme de 100 jours à un programme de 300 et 400 jours, avec beaucoup de difficultés. Maintenant, sur le plan socio-économique, il y a la flambée des prix. Vous allez remarquer que le panier de la ménagère a connu un accroissement de plus ou moins 50 % d'augmentation pour les produits de première nécessité, comme le sucre, comme la farine, comme les haricots, comme le riz. Et la population en souffre d'autant plus que, de l'autre côté, en ce qui concerne la charge salariale de l'État, dont notamment les mesures de la gratuité de l'enseignement qui impliquent des coûts salariaux plus élevés pour payer les professeurs. Ces professeurs-là ne sont pas payés. Au niveau de l'armée et de la police, il y a de grosses difficultés. Au niveau de la sécurité, il y a quelques succès enregistrés. Ça veut dire au niveau de l'État... Quel qu'est-ce qui est de succès ? Vous semblez minimiser. Oui, parce qu'il y a un grand travail. Encore ce matin, hier soir, il y a eu 15 tués. Je crois que c'est une guerre asymétrique. Nous devons encourager, c'est notre devoir républicain d'encourager nos phares d'essai. Donc je ne peux que lancer des fleurs. Mais je dis que le travail est un travail de titan. Et ça prendra un peu plus de temps que prévu. Et nous devons quand même les soutenir. Mais je dis quelques, parce qu'ils n'ont pas encore fini le boulot. Après, quand ils ont fini le boulot, bien composant, vous pouvez compter sur moi pour saluer tous les efforts qui sont fournis allant dans le sens de pacifier la région de l'Est. Donc de manière générale, cette alternance débouche ou épilogue après une année sur une catastrophe socio-économique, comme vous pouvez le constater. J'ai encore vu aujourd'hui que les assemblées provinciales, ça fait à peu près six mois que les salaires ou les émoluments n'ont pas été versés. Je sais qu'au niveau du gouvernement, l'ordonnance pourtant, le fonctionnement du gouvernement n'a pas été signée par le chef de l'État. Et la plupart des ministères manquent des frais de fonctionnement. Il y en a même qui sont dettes pour voyager, c'est-à-dire qui prennent des crédits au niveau des agences de voyage. Les premiers ministères interdissent cette pratique. Quelques ministres n'ont même pas de véhicule de fonction. Je pense que lorsque nous devons juxtaposer ces réalités que je viens d'énumérer avec l'ensemble des efforts fournis par le chef de l'État en termes de voyage, parce qu'il a quand même fait une trentaine de voyages, qui me semblent être encore improductifs. On verra bien ce que ça va donner en 2020. Mais c'était quand même une gabégie que de dépenser pour des sommets qui n'étaient pas intéressants. Lorsque vous prenez l'ensemble des voyages et des démarches du chef de l'État en tenant compte du volume aussi des délégations qui l'emmènent avec lui. Qui jusque-là n'ont pas encore coûté 50 millions de dollars, mais qui rapporte des milliards en RDC, a dit le chef de l'État. Si je ne me fie qu'à ce que le chef de l'État a dit, on aura un livre avec beaucoup de promesses. L'édition 2019 doit avoir à peu près 1000 pages. Dans le thème de réalisation, il n'y a rien du tout. Donc je veux dire que le chef de l'État a bien s'exprimé, surtout lorsqu'il est à l'étranger. Mais nous devons convenir avec vous que sur le terrain, il n'y a rien qui se matérialise. Regardez par exemple le dernier voyage du chef de l'État. C'était à Londres. Il y avait un sommet sur les investissements en Afrique. C'est la délégation qu'on m'a les a été la plus forte parce qu'elle était constituée de plus ou moins 116 personnes. Et je considère que c'est un drame. Dès lors que dans notre ville, il y a beaucoup de priorités. Et que pour ce type de forum, le chef de l'État, non seulement il peut se faire représenter, mais s'il tient à y participer, il peut se faire accompagner, comme a fait le président égyptien, avec moins de 20 personnes. Question d'être dans un esprit d'austérité. On ne peut pas imposer l'austérité aux assemblées provinciales, à l'Assemblée nationale, parce que nous avons beaucoup de difficultés à l'Assemblée nationale, imposer l'austérité au gouvernement, mais se donner le luxe comme ça de voyager avec 116 personnes. Et si vous prenez la somme de tous ces voyages, et lorsque M. Tshisekedi, le président de la République, vous dit qu'il n'a même pas été 50 millions, je comprends qu'il n'a pas compris ce que ça veut dire 50 millions. Et il rapporte des milliards. S'il savait ce que ça veut dire 50 millions, au fait peut-être que maintenant il banalise 50 millions, mais il y a quelques années, je crois que même un petit dollar, un tout petit dollar peut faire quelque chose ou faire du bien au Congolais. Donc 50 millions peut encore mieux faire. Et s'il fait la parcimonie, s'il l'avait fait, ou s'il va s'engager dans la parcimonie de ses voyages, ça ne fera que du bien au trésor public. Maintenant, quant aux milliards qu'il aurait rapporté, je suis de la commission ECOFIN, je suis rapporteur du groupe Recette, je ne vais pas vous faire ici un cours d'économie budgétaire ou vous donner les détails de ce qu'on allègue avoir reçu, parce que nous n'avons encore là rien reçu, en dehors du prix d'urgence, c'est-à-dire qu'il y a un décaissement d'urgence du FMI pour la balance de paiement, c'est-à-dire que c'est un décaissement qui va directement à la Banque Centrale pour permettre à la Banque Centrale de faire face aux dépenses d'urgence en termes d'importation. Ça veut dire que les opérateurs économiques qui importent des biens et des produits doivent avoir en contrepartie la possibilité sur le marché d'avoir des dollars. Et le FMI a lui-même constaté que notre réserve, celle laissée par M. Kabila en 2018, était de trois mois, c'est-à-dire que la Banque Centrale était en mesure de tenir trois mois d'importation. M. Tissikani, avec son programme de 100 jours et ses différents voyages, a ramené cette réserve à une semaine. Comme c'était une situation critique, le FMI s'est proposé dans un micro-programme d'alléger ou de faciliter la tâche à la Banque Centrale et c'est ce qui a été fait. Bref, le tableau est sombre. Plus que sombre. Ah bon ? Vous semblez étonné, pourtant nous sommes au fait de la réalité. Vous savez comment se passe la vie des Kinois et de l'ensemble des Kinois en ce moment ? Non, peut-être que moi j'ai une autre image du pays en ce moment, mais je ne suis pas obligé de la donner en ce moment. Alors, on aura Jean-Jacques Mamba. À un moment, vous avez fait allusion de son voyage à Londres. Et là, il fera un discours. Et c'est un discours qui a fait tâche d'huile parce qu'il aurait évoqué la possibilité d'une dissolution de l'Assemblée nationale. La réponse du berger à la bergère, la présidente de l'Assemblée nationale a répliqué et depuis, une polémique générale. D'abord, je trouve que c'est très intéressant. Je trouve que dans une démocratie, le débat institutionnel doit se faire sans tabou. Que le président ait évoqué les articles de la Constitution qui lui permettent effectivement de prononcer la dissolution, c'est son droit le plus légitime. Que la présidente de l'Assemblée nationale, lors d'un échange de vœux, trouve l'opportunité aussi de rappeler au chef de l'État qu'il faut que cela se fasse dans le respect de la loi, notamment en évoquant les articles 148, je trouve que c'est aussi légitime. Et puis, je ne pense pas que le débat institutionnel doit faire l'objet de tabous. Parce qu'aujourd'hui, nous avons choisi la voie de la démocratie et la voie de la démocratie, c'est la voie de la discussion, c'est la voie de la contradiction, qui est tout à fait différente de la voie des armes. C'est-à-dire que dans d'autres pays, nous n'avons pas de débat, mais nous avons des armes qui crépitent. Donc je pense que c'est un luxe pour nos concitoyens. Le Congolais a le luxe d'observer ce débat institutionnel et même d'y participer. Donc je pense que ceux qui pensent aujourd'hui que Mme Mabunda aurait eu tort de répondre au chef de l'État, normalement, je pense que nous sommes dans un débat institutionnel, dans une démocratie. Et je peux comprendre aussi que nos amis de l'UDP sacralisent aujourd'hui la fonction du président de la République depuis 2019. Et je peux leur rappeler qu'en 37 ans, ils n'ont respecté aucun président. Si je reviens à M. Tchisekedi, et tient, il perd son âme, que nous respections beaucoup par ailleurs. Je pense qu'il avait même ordonné qu'on ligote M. Kabila et qu'on tape les policiers. Il traitait mon bout tout de diable. Et ainsi de suite. M. Tchisekedi, à l'époque, étant député, il arrive à Bruxelles, il explique aux gens que Kabila, c'est un imposteur et que Kabila devrait quitter le pouvoir. Je veux dire qu'aujourd'hui, la fonction ne doit pas... C'est une fonction qui est honorable, c'est-à-dire être président de la République. Et que vous avez le suffrage universel. C'est la fonction suprême dans notre pays. Mais ça ne vous met pas à l'abri du débat institutionnel et du débat démocratique, au point qu'aujourd'hui, les gens considèrent que parler du mal ou critiquer le chef de l'État, ce serait un outrage. Non, je pense que M. Kabila, à l'époque, lorsqu'on disait outrage de chef de l'État, a compris aussi par la suite que dans une démocratie, comme cela se fait aux États-Unis et en France, il peut arriver qu'un concitoyen traite le président d'idiot à la télévision sans qu'il se fasse arrêter. Parce que c'est son point de vue. Oui, on l'a vu partout en France, on le voit aux États-Unis. On voit aussi les répliques de la présidente de la Chambre de représentants sur Trump. Je veux dire que c'est vrai que nous n'avons peut-être pas ce niveau-là. Mais il faut que nos amis de l'IDPS s'habituent, revêtent vraiment la carrure et une certaine hauteur pour comprendre qu'en ce moment, ils seront la cible des critiques parce qu'ils sont au manœuvre. Je ne vais pas trop loin. Dans un passé récent, vous voyez, à l'époque de Joseph Kabila Kabangé, Obem Minakou, Boshab, président de l'Assemblée nationale de son État, s'est maître à critiquer les propos ténus par Joseph Kabila. Mais ça prouve à suffisance que nous sommes dans un État de droit. Donc, est-ce que vous êtes contre l'évolution démocratique ? Si aujourd'hui, on ne pouvait pas le faire parce qu'on attendait les représentants de M. Kabila qui attendaient vous faire arrêter qu'on allait vous tuer pour vos propos et qu'aujourd'hui, les gens se le permettent, c'est une évolution démocratique. Ça a coûté cher à Vital Kamé. Oui, mais nous sommes autre mœurs autre époque, autre mœurs. Donc, aujourd'hui, cela s'est fait. Je me réjouis que c'est devenu quand même un luxe pour les Congolais de voir qu'aujourd'hui, les propos du chef de l'État peuvent être critiqués ou ces actions sans que vous soyez inquiétés. Je pense que c'est quand même quelque chose de positif. Après, c'est vrai qu'il y a toujours des extrémistes. Dans le cas du cash autour de M. Tshiseké, il y a des gens désolés comme des M. Kamé. Un crime de lèse-magistrie. Et après, moi, je considère que Mme Mahboud a tout à fait le droit en tant que citoyenne, en tant qu'élue, de donner son point de vue sur des articles de la Constitution. Moi, je l'ai fait. Je le fais et je ne vois pas pourquoi je serais astré à ne pas... Là, vous avez fait votre lecture par rapport à la réplique de Mme Mahbouda. Mais revenons, en fait, maintenant, les propos ténus par Tshiseké, pour conditionnel, bien sûr. Il n'y avait rien à ce qu'il n'y a. Rien à ce qu'il n'y a. C'est qu'il y a des phases. La première phase qui était la phase de... Je veux dire, où il était un peu plus à l'aise, c'est la phase pendant laquelle il était l'ordonnateur où la présidence ordonnassait les dépenses publiques. Parce qu'il y avait un gouvernement intérimaire qui expliquait les affaires courantes et le chef de l'État a laissé son directeur du cabinet s'improviser comme premier ministre de fait. Pendant cette période-là, on nomme les gens à la GKM. Pendant cette période-là, on signe des marchés à gré de 50 millions. On faisait tout ce qu'on pouvait. Et nous, nous étions impuissants parce qu'on ne peut pas convoquer la présidence, encore moins le directeur du cabinet, pour questionner. Vous attendiez le premier ministre. Vous attendiez le premier ministre. Et je crois que la deuxième phase, c'est lorsque maintenant nous entrons dans la norme. Ça veut dire qu'en ce moment-là, nous avons un premier ministre qui est issu d'une majorité parlementaire. Depuis où tu déménites ? Et des ministres qui doivent répondre chez nous, au Parlement, des actions qu'ils mènent. Alors là, je crois que dans la deuxième période, M. Félix Tshisekedi, le président de la République, s'est retrouvée en difficulté parce qu'il a initié ses travaux de 100 jours pendant la période de grâce, où il pouvait tout faire, sans les finir. Et maintenant, comme vous avez bien suivi le ministre des Finances, qu'il demande des comptes parce qu'il estime que le niveau de décaissement est largement supérieur au niveau des réalisations en ce qui concerne, par exemple, les Soudo-Moutons et plusieurs autres projets. Et donc, pourquoi il le fait ? Nous ne sommes pas du FCC, mais je pense que dans la logique, aujourd'hui, nous, nous pouvons le convoquer. Moi, personnellement, je peux convoquer le ministre des Finances pour une question orale avec débat et c'est lui qui viendra répondre ou ce n'est pas le chef de l'État. Dès lors que sa responsabilité est engagée, il est tout à fait normal qu'à un certain moment, les ministres rechignent à continuer la programmation telle qu'elle était faite avant dans la mesure où les moyens aussi sont très limités parce qu'en réalité, les prévisions budgétaires de 2019, par exemple, nous n'avons pas atteint le budget à plus de 70% de ce qui était prévu en termes de mobilisation de recettes. Donc, nous sommes déjà en déficit. Il y a une grosse difficulté. Le chef de l'État avait déjà vidé son budget, je crois, trois ou quatre mois après le début de sa présidence. Et donc, par rapport à cela, je comprends que maintenant, M. Tshisekedi, le président de la République, a l'impression qu'il y a des personnes qui lui mettent des bâtons dans les roues. Je ne dis pas que c'est faux. Mais je dis qu'il est beaucoup moins à l'aise qu'à l'époque... C'est en train d'étorpiller ses actions. Non, mais en réalité, je pense qu'il est beaucoup moins à l'aise à l'idée de voir toutes les procédures. Vous savez, la procédure du décaissement financier dans les finances publiques, c'est une non-procédure. Liquidation, décaissement, ordonnancement et tout ce que vous voulez. Donc, ça a toutes ces chaînes de dépenses. Je crois qu'il ne s'y fait pas encore. Et l'urgence des choses qu'il a promis de faire pour les Congolais est butée à la procédure. Et je crois que c'est ça, le couac. Mais dans une certaine mesure, c'est une crise qui est créée. J'appelle ça pseudo-crise. J'appelle ça pseudo-crise. Laissez-moi corriger. Parce que c'est une crise qui existe en intra-coalition. Ça veut dire entre les membres... FCC-Cache. FCC-Cache. C'est à l'intérieur de la coalition. Alors que la crise dont mention... Mais c'est cette coalition qui gouverne. Mais oui. La crise dont mention dans la Constitution... Crise persistante. Crise persistante. Qui consiste en le fait que le Premier ministre se voit bloqué dans ses activités, dans ses actions parce qu'il n'a plus un Parlement qui le soutient. Et comme il ne peut pas être limogé que par motion de défiance par le même Parlement qui l'investit, le chef de l'État peut prononcer la dissolution pour que dans les 60 jours, nous ayons une nouvelle majorité qui se dégage et qu'il y ait un nouveau Premier ministre. Ce n'est que de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'une crise où M. Tchiségane demande qu'on fasse quelque chose et un de ses ministres lui dit que je ne vais pas le faire ou la chose ne se fait pas. Ce n'est pas de cette crise-là. Il faut absolument que le Parlement, que le gouvernement perde la confiance du Parlement ou vice-versa et que cette crise empêche le Premier ministre de gouverner convenablement. Donc nous tombons dans une sorte d'ingouvernabilité ? Voilà. Et c'est vrai qu'en ce moment-là que le président, après la constitution, peut prononcer la dissolution. Donc c'est un droit constitutionnel. Ce sont des prérogatives qui lui sont reconnues. Là n'est pas le débat. Mais le débat, c'est autour de quand est-ce qu'il peut le faire et dans quelles circonstances il peut le faire. Et il me semble bien que ce qu'il a indiqué à l'étranger ne correspond vraiment pas à ce qui lui permettrait de dissoudre le Parlement. Loin d'être un débat entre juristes, il y a aussi la question du contre-saint du Premier ministre. D'ailleurs, je ne vais même pas aller... Vous savez, avant qu'on enlève au contre-saint du Premier ministre, il faut que la circonstance, il faut que les conditions définies par la constitution soient remplies pour qu'on dise ça. Sinon, vous tombez dans la haute trahison. Il faut d'abord que ces conditions-là soient remplies. Ensuite, effectivement, il y a le contre-saint et des avis consultatifs du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale. Il y a les présidents qui sont superbeux. Ils n'ont pas ignoré. Ils n'ont pas ignoré. Mais là, ça vient après. D'abord, il faut que fondamentalement il y ait une crise qui persiste et que cette crise débouche sur l'ingouvernement. En fait, c'est ça la condition des fonds. C'est ça la condition des fonds. Et si cette condition-là n'est pas remplie, ma foi, on ne peut pas dissoudre le Parlement. Après, il ne faut pas non plus que le chef de l'État continue à agiter ce spectre-là en faisant pression sur ses ministres et surtout lorsqu'il est à l'étranger. Je pense qu'il a eu un conseil de ministre qui sont allés à Zongo. Il a parlé à ses ministres. Il a donné des directives. Si entre la date à laquelle il a donné des instructions à ses ministres et la date à laquelle il a fait des discours, il n'y a rien qui s'est passé, je ne vois pas pourquoi il va exposer ainsi sa stratégie ou exposer ainsi ses ministres devant la diaspora juste pour montrer qu'il est dur ou qu'il a pris des grandes décisions. Parce que regardez, prenez par exemple le ministre du Portefeuille. S'il y a bien un bique rouge, c'est le ministre du Portefeuille qui devait partir parce qu'en réalité, il a refusé de faire exécuter ces ordonnances qui sont dans le journal officiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le journal officiel, il est bien marqué que M. Koumou a été nommé et que l'autre a été nommé et il a refusé. Mais c'est Fabien Boudon. Voilà. Et il n'y a pas de bique rouge. Le bique rouge n'a pas fonctionné. Donc je pense que... Non, il a promis le bique rouge. Oui, mais écoutez, c'est l'année de l'action. Ça fait une année qu'il est avec ses ministres qui n'ont pas été révoqués. Je veux dire qu'à un certain moment, le chef de l'État préfère l'économie de la parole, la parcimonie de la parole parce qu'il est quand même le chef de l'État. Il ne faut pas qu'on lui oppose ses déclarations. Plus il en multiplie alors que l'action est beaucoup moins lente que la parole, à un certain moment, il va perdre de la crédibilité. Regardez par exemple, Il n'est jamais à l'étranger pour parler des difficultés qu'il a payé les professeurs. Il ne parle jamais des difficultés qu'il y a dans le pays. Il va à l'étranger pour régler ses comptes à ses partenaires alors qu'en réalité, c'est lui, le cash qui a fait le choix de coaliser avec le FCC. Et s'il y a des problèmes, ma foi, ce sont des problèmes en interne qu'il faut régler en interne. Donc loin d'être dans une quelconque crise, si les chefs de l'État osaient, ils tombent dans un cas de haute trahison avec toutes ces conséquences. Je ne suis pas juriste. Nous lisons tous ensemble que lorsqu'il y a une crise qui persiste entre le gouvernement et le Parlement, le président a la latitude où il a les prérogatives de dissoudre l'Assemblée. La crise, c'est entre le gouvernement et le Parlement. Pourquoi on parle de cette crise ? Parce que ce gouvernement est issu de ce Parlement. C'est comme une maman qui enfante. Donc, alors en ce moment-là, lorsque la maman et son fils ne s'entendent pas, prenons cet exemple-là, on dit qu'on doit les séparer. Alors en ce moment-là, on peut prendre l'initiative de dissoudre. Pourquoi ? Parce que le Premier ministre qui vient avec des projets de loi au Parlement, tous ses projets sont rejetés. Le Premier ministre qui a une politique pour diriger la nation se présente devant les élus et les élus l'empêchent d'appliquer la politique qu'il a pour la nation. Il ne peut plus gouverner le pays parce qu'il n'a pas les outils juridiques nécessaires pour appliquer sa politique. Et dès lors qu'il les perd, ces outils, dans ces conditions-là, le chef de l'État constate que ça persiste parce que ça peut arriver une fois, deux fois. On ne dit pas que le Premier ministre, lorsqu'il vient au Parlement avec des projets de loi, nous devons tous les accepter. Il peut venir avec le premier, on le rejette. Il vient avec le deuxième, on le prend. Mais si pendant toute une législature, le Premier ministre se sent bloqué, il ne peut pas gouverner parce que chaque fois, il y a des motions, il y a des questions orales et puis il y a des projets de loi qui ne passent pas, le chef de l'État en tire les conséquences, il consulte et on décide de dissoudre le Parlement. Mais encore, parce que, écoutez, ça, c'est bien dit, nous avons eu deux ans dans ce pays de retard par rapport à la fin du mandat de M. Kabila pour chercher les moyens pour organiser les élections. On nous a parlé d'un budget de plus ou moins 530 millions de dollars à l'époque et puis c'est descendu à 430 et des millions de dollars. Dites-moi, comment est-ce que nous faisons alors qu'il n'y a pas longtemps, on nous a bien expliqué qu'on ne pouvait pas organiser les élections locales, comment est-ce que nous faisons pour organiser les élections dans les 60 jours ? Avec quel partenaire nous allons trouver les 500 millions et les 400 millions pour organiser ces élections ? Ça, c'est un. De deux, personne ne va accepter d'aller aux élections avec la même CENI. C'est CENI qui a organisé les élections et puis la CENI ne va pas organiser deux cycles d'élections. Nous allons tous revenir sur la table pour voir comment est-ce que nous pouvons réaménager la CENI et qui va accepter d'aller aux élections avec cette cour constitutionnelle ? Voyez-vous ? Donc, nous aurons 60 jours pour régler et le problème de la CENI et le problème de la cour constitutionnelle mais en amont, avoir un problème de financement que nous ne pouvons pas résoudre d'autant plus que le pays n'a pas les moyens d'organiser les élections. Donc, on ne peut pas dissoudre un Parlement sans avoir réuni au préalable ou avoir prévu tous ces scénarios en amont et en aval. En amont et en aval. Donc, moi, je pense que le chef de l'État, celui qui a de positif, il a la volonté de faire les choses mais je crois qu'il lui manque fâcheusement la méthode. Alors, restons à Londres. Une autre question qui fâche, c'est celle des Bannamulengues. Les chefs de l'État auraient reconnu la congolité des Bannamulengues. Votre lecture. Écoutez, d'abord, nous sommes dans un monde qui s'universalise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la question des frontières et de la nationalité est devenue une question accessoire. Cette question est sensible dans notre pays spécifiquement parce que nous avons des problèmes à l'est du pays. Nous avons quand même neuf pays voisins mais nous n'avons des problèmes qu'avec un seul pays. Aujourd'hui, l'histoire nous renseigne que les Bannamulengues sont venus il y a très 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 longtemps et comme vous pouvez le savoir, en Belgique, comme en France, comme aux États-Unis, tous ceux qui ont cette nationalité ne sont pas forcément régénères de ces pays. Du tout. Chez nous, ça pose un problème parce que nous n'avons pas d'administration. Ça veut dire que chez nous, aujourd'hui, au lieu que nos frères rwandais qui ont besoin de devenir Congolais ou qui ont envie d'être Congolais se présentent tel quel et qu'on leur donne une carte de résident ou bien qu'on fasse une procédure de naturalisation, eux, ils préfèrent se proclamer d'ores et déjà Congolais et malheureusement, beaucoup d'indicateurs à l'Est nous ont bien montré qu'en partie, peut-être pas de manière générale, en partie, les conflits qu'il y a à l'Est, c'est des conflits de terre et des conflits d'identité. Je suis allé à Ghisénie plusieurs fois, j'ai rencontré des Kassaïens, j'ai rencontré des Bacongos des cartes de résident et qui sont contrôlés par l'État et qui sont même en processus de naturalisation. Cela devait être possible chez nous, au lieu de rester dans le débat qui est Congolais et qui ne l'est pas pour moi, en ce qui me concerne, celui qui est Congolais, c'est celui d'abord qui veut être Congolais et qui respecte la procédure s'il n'est pas Congolais d'origine pour le devenir. Cela veut dire qu'aujourd'hui, si dans notre code de nationalité, nous établissons que pour devenir Congolais, il faut avoir vécu 10 ans et épouser une femme Congolaise et ainsi de suite et qu'une personne qui veut vraiment devenir Congolaise suit toute cette procédure et le devient, il n'est pas moins Congolais que les autres. Maintenant, si vous voulez devenir Congolais en tuant, vous voulez devenir Congolais en vous imposant, je vous refuse cette nationalité et nous nous battrons jusqu'au dernier de nos enfants pour que cette nationalité ne soit pas prise de force. Mais je pense, dans un certain nombre que, comme je le dis, il y a la transversalité, nous pouvons trouver des mécanismes de renforcement de notre administration pour que ceux qui désirent, dans l'ordre, dans la paix, devenir Congolais et vivre au Congo suivent une procédure simplifiée mais qu'ils soient identifiés comme dénaturalisés pour éviter à ce que les autochtones en s'ouvrent parce qu'en réalité, il y a beaucoup de villages qui ont été désertés, beaucoup de villages qui ont été désertés parce que l'atrocité, l'atrocité avec laquelle on tue nos frères, nos soeurs, on est ventre, nos mamans est une atrocité qui lance un message pour qu'effectivement les personnes ne reviennent plus sur leurs anciennes terres et c'est dans ce contexte-là que le propos du chef de l'État était un peu mal vu. D'ailleurs, je pense qu'il n'avait même pas anticipé... Peut-être mal interprété. Oui, mal interprété mais il n'avait peut-être pas anticipé que même les gens qui sont favorables à son action n'ont pas été très d'accord avec lui. Il s'est fait huer dans la salle. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est une question qui est encore d'une certaine sensibilité et qu'aujourd'hui, on ne revendique pas une nationalité par le sang. On ne revendique pas une nationalité... Par les sols ? Non, non, je veux dire qu'on ne fait pas couler le sang pour revendiquer une nationalité. Il y a plusieurs autres mécanismes légaux-pacifiques par lesquels ceux qui veulent vraiment être des Congolais, ceux qui aiment le Congo et qui vont respecter le loge du Congo peuvent le devenir et vivre dans ce pays en paix. Alors, cette question des Banyamouleng jette un pont avec une autre question, c'est celle de la balkanisation. Êtes-vous d'avis qu'aujourd'hui, plus qu'il y ait les dépaissements de la République démocratique du Congo, est-ce que le point est-il réalisé ? Non, je pense que c'est le vœu de plusieurs personnes et s'il y a une seule chose, il y a une seule chose que je peux reconnaître au feu maréchal Mouboutou, c'est qu'à un certain moment, il a réussi à dessiner dans le cerveau de chaque Congolais et même ceux qui naissent après, les Zahirois de l'époque, la cartographie ou si vous voulez, le schéma de la carte de l'ex-Zahir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun Congolais qui peut être favorable à cette démarche-là de balkanisation. J'ai encore suivi ce matin une émission qui se passait au Rwanda dans laquelle certains Rwandais estiment que le partage avait été mal fait, que ce sont les Belges, à l'époque, c'était une propriété du roi belge qui avait mal fait les tracés et qu'une partie du Kivu, c'est une partie qui devait revenir au Rwanda. Je comprends cette nostalgie, mais je crois que les dirigeants africains doivent aller au-delà, ils doivent être transversaux parce que ce qui intéresse aujourd'hui, c'est quoi ce sont les droits humains. Il faudrait que n'importe où, un Rwandais, un Congolais, un Ougandais, partout il se trouve qu'ils vivent bien, qu'ils soient sécurisés. Et au lieu de résoudre ces problèmes-là de la santé, de la salubrité, les politiciens préfèrent agiter les spectres des différences ethniques et des différences frontalières pour pouvoir tirer les ficelles et vous savez très bien que c'est une zone qui est très riche en alimentant le spectre de la balkanisation, de l'autodétermination. Ça permet à rendre les régions où les maintenir est instables et permettre aux multinationales et les différents autochtones de continuer à se faire de l'argent parce qu'au fait, lorsqu'il y a des conflits, l'administration s'affaiblit et lorsqu'il y a des conflits, il est tout à fait difficile de se projeter dans l'avenir et de planifier quoi que ce soit. Et quelle est la meilleure parade à cette balkanisation ? Que faire pour que cela n'arrive pas ? Mais d'abord, il faut traquer tous les groupes armés mais en même temps, il faut faire le bâton et la carotte. Cela veut dire que dans une certaine mesure, on traque mais on essaie de renforcer l'administration pour prévenir les conflits. C'est-à-dire que nous sommes dans une phase où aujourd'hui, c'est une région qui est très convoitée. Les progrès du Rwanda montrent à suffisance qu'il y a beaucoup de possibilités à l'est du pays quoique ils sont devenus exportateurs d'or et ainsi de suite et qu'ils n'ont pas chez eux. Mais on voit très bien que Volkswagen va s'installer. Ils viennent de commander 10 gros avions, des avions neufs avec ce qu'ils vont faire avec les richesses de notre pays. On voit très bien qu'aujourd'hui, si nous avons une vision transversale, nous pouvons développer la région mais avec une administration forte de telle sorte que nous puissions identifier qui fait quoi mais que l'État se retrouve parce que juste l'est du pays peut faire vivre tout le Congo. Il suffit que nos autorités y installent une administration qui est forte, pas seulement là-bas mais sur l'ensemble du territoire national et que pour prévenir les conflits, on crée des mécanismes d'adhésion et d'intégration de telle sorte que les gens n'aient pas de prétexte tu prends les arts parce que tu dis oui, moi on me refuse la nationalité congolaise on te dit tu n'es pas congolaise est-ce que tu veux le devenir ? Oui, voici la procédure. Est-ce que tu remplis l'équité ? Voilà ta carte, aujourd'hui tu es congolais mais tu dois respecter les lois. Tu peux faire ce que tu veux dans le pays, tu peux être commerçant, homme d'affaires, construire des usines en ayant des origines rwandaises mais la nationalité congolaise. Ça doit devenir possible. Je pense qu'il faut voir les choses dans l'avenir. Je pense qu'il est possible aujourd'hui qu'un Rwandais qui devient congolais par naturalisation embauche des congolais de l'Équateur parce qu'il a créé une grosse société. Les nations de l'Europe l'ont compris qui se sont fait la guerre depuis longtemps. Mais ça ne sert absolument à rien. Au lieu de nous entretuer nous devons commercer et faire développer le pays. Il y a ce que j'appelle une ronde de situation. La ronde de situation c'est que l'instabilité à l'est de notre pays permet à Kagame et à son gouvernement de faire beaucoup de transactions d'avoir beaucoup de commissions parce que tous ceux qui entre guillemets ont besoin des richesses du Congo de nos matières premières ainsi de suite notamment de celles de l'est du pays s'arrêtent au Rwanda. Donc c'est une ronde de situation. Je ne pense pas qu'aujourd'hui Kagame et à ce que cette région-là se pacifie parce qu'en ce moment-là tous ceux qui vont faire des affaires chez lui viendront faire des affaires chez nous. Mais ça c'est notre challenge. C'est à nous en tant qu'autorité lorsque vous voyez juste il suffit de voir l'aéroport de Béni vous comprenez que nous n'aimons pas ce pays. Vous voyez l'aéroport de Béni vous voyez l'aéroport de Boutemou vous allez comprendre que c'est la région l'une des régions les plus riches de ce pays mais vous allez comprendre que ce ne sont pas des aéroports même pas des aérogards ce sont des boutiques. Donc il n'y a même non écoutez on doit devenir sérieux avec nous-mêmes c'est-à-dire que c'est bien beau d'accuser le voisin mais si nous ne mettons pas les moyens de notre politique nous n'aurons pas de résultats. Il faut que nous-mêmes nous nous concentrions sur les objectifs que nous voulons atteindre tout en continuant la guerre parce que s'ils veulent nous l'imposer on doit se battre mais de l'autre côté on doit la prévenir parce que les conflits aujourd'hui c'est quoi ? C'est qu'à un certain moment dans ce pays nous avions gesté le M23 le M23 est parti mais il y a d'autres mouvements qui se sont créés en à peu près 166 à l'est du pays. Donc si aujourd'hui vous arrivez à vaincre une rébellion et que demain il s'en crée une autre ce n'est pas intéressant donc vaut mieux vous faites la guerre mais en même temps pour la prévenir c'est-à-dire pour des mécanismes de paix qui permettra à ce que les enfants qu'on recrute n'aient plus envie d'aller faire la guerre parce que vous avez créé des écoles parce que vous avez créé des formations parce que vous avez créé des opportunités d'emploi voilà c'est-à-dire vous renforcer les frontières pour que les armes n'entrent plus vous renforcer l'administration voilà il y a tellement de choses mais tout ça c'était inscrit dans le projet de M. Tshisekedi le projet de Cache c'était juste écrit dactylographié et je crois que la pratique pose un peu de problème parce qu'il y a un certain amateurisme au sommet de l'État qui est observé et j'espère que M. Tshisekedi prendra la situation en braille au cours de telle sorte que nous épiloguons d'ici 2023 sur une situation largement améliorée On aura Jean-Jacques Mamba élu de la Lukunga sur la liste MLC un autre débat vous avez pignon sur rue c'est dans nos sites universitaires on a assisté à un certain moment à des fortes tensions des agitations mais jusqu'à aujourd'hui ça continue pomme des discordes la majoration des frais académiques la situation dégénère vous êtes un élu quelle est votre situation quelle est votre l'acquis de ces drames ? Écoutez tout est parti du budget ou des assignations budgétaires qui portaient le budget à 11 milliards validés par le Sénat dans lequel les budgets annexes avaient aussi connu une majoration dans les budgets annexes vous avez les hôpitaux publics et vous avez l'université donc tout est parti de là parce que ça c'est légal c'est budgétaire donc la loi de finances a été promulguée et ces institutions se sont vu l'obligation d'adapter leurs tarifs aux assignations qui leur auraient été confiées mais d'autre part il y a la situation socio-économique des parents qui payent il y a ces citoyens congolais qui travaillent qui sont embauchés par le même état mais qui ne sont payés à compte-gouttes il y en a qui sont payés à un certain taux alors que le Minerval ou les frais académiques sont payés à un autre taux donc toutes ces difficultés-là ce budget ne les a pas prises en compte dès lors que vous allez remarquer que même les dépenses en termes de prestations le salaire des professeurs qui enseignent le salaire des professeurs de l'enseignement primaire si vous regardez la recherche scientifique toutes ces rubriques-là n'ont pas connu d'augmentation donc dans une certaine mesure je peux comprendre la position des étudiants qui se sont sentis sacrifiés parce que d'une part on parle de la gratuité de l'enseignement il faut financer les dépenses en prestations de plus ou moins 40% c'est-à-dire 40% d'augmentation alors que d'autre part on demande à ceux qui payaient moins de payer encore plus donc on rend l'école primaire gratuite pour rendre l'université plus chère c'est une forme d'injustice malheureusement qui n'a pas été bien gérée mais là où moi je suis contre c'est lorsque les revendications se transforment en violence jusqu'à tuer des policiers je pense que nous étions tous des étudiants et à l'époque il y avait des revendications légitimes à l'époque du feu majeur à Mobutu on bloquait un camion qui amenait le pain on bloquait la route ainsi de suite mais une personne en uniforme que vous lapidez sur le campus sans parler des actes des vandalistes pour laquelle vous n'apportez aucune assistance alors que vous êtes à l'université ça veut dire que c'est le lieu si vous voulez du savoir par l'excellence à un certain moment il fallait qu'il y ait des gens qui disent écoutez stop on a fait ce rôle on doit sauver la vie de ce monsieur j'étais très inquiet j'étais très inquiet aujourd'hui de voir que la colère des étudiants ait atteint ce niveau là et j'espère que ce sont des choses la colère des étudiants entre guillemets parce qu'on parle déjà des infiltrés si ce sont des infiltrés je ne vais pas dire tant mieux mais dans une certaine mesure lorsque ce policier était achevé il y avait quand même des étudiants qui pouvaient s'interposer pour l'amener à l'hôpital universitaire par exemple donc les infiltrés peuvent faire des choses mais comme ça se passe sur le campus il me semble bien que les étudiants ont quand même la responsabilité de refuser à ce que le campus se transforme en un lieu de carnage où on tuerait des forces de l'ordre quelle que soit la raison parce que là ils ont raison sur le coup je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas raison de revendiquer mais je parle des instruments et de la manière la véhémence avec laquelle ils se sont exprimés laisse croire que les jours à venir ne seront pas au grand mot au grand remède pourquoi ne pas décréter une année blanche pour mettre les choses à l'ordre et répartir sur des nouvelles pages à moi j'imais il y a des grèves parce que la gratuité c'est un slogan vous savez la gratuité de l'enseignement c'est une très bonne chose comme le chef de l'état c'est ce qu'il aime dire lorsqu'il est à l'étranger qu'il y a plus ou moins 50 millions d'enfants qui peuvent aller à l'école c'est une très bonne chose mais pour quel enseignement parce que l'enseignement peut être gratuit mais c'est un enseignement qui est au rabais pourquoi au rabais parce que la personne qui est censée le dispenser n'est pas payée parce que la personne qui est censée dispenser cet enseignement gratuit ne se retrouve pas et c'est la situation que nous traversons actuellement ça veut dire que nous avons une situation très dangereuse dans la mesure où effectivement on a facilité l'accès ou si vous voulez élargi l'accès à l'enseignement de par la gratuité mais d'autre part l'état n'est pas en mesure de prendre en charge la responsabilité qui en découle notamment le paiement des professeurs et donc lorsque vous parlez d'année blanche et ainsi de suite même si on ne le décrète pas mais je peux vous assurer qu'on n'en a pas fini avec les grèves parce que jusque là on a promis aux professeurs de leur payer les 4 mois derrière parce que ça commence au mois de septembre ce n'est pas encore payé nous ne sommes pas à l'abri de grève et l'enseignement en tout cas en ce qui concerne la scolarité de nos enfants il faut de la stabilité ça veut dire il faut prévoir je ne sais pas si le chef de l'état pensait qu'il parlait des sauts de moutons parce que là on voit bien qu'avec des sauts de moutons il n'a rien prévu là ça c'est devenu un enfer bientôt vous aurez le premier saut de moutons mais écoutez c'est lui le pompage écoutez il y en a 7 vous savez la dernière fois que j'ai voyagé j'ai pris la moto c'est-à-dire que je suis arrivé j'ai quitté 4 heures les bouchons les bouchons j'arrive vers des bonhommes le premier saut de moutons on y passe une heure je regarde l'heure de fermeture du comptoir je trouve que c'est pas je laisse mon chauffeur je prends une moto comme tout le monde et je vais à l'aéroport alors pour ceux qui me connaissent et qui peuvent m'avoir aperçu en montée vont se poser la question de savoir est-ce que ce député est devenu fou mais les réalités de mon pays m'imposent certains choix qui ne correspondent pas entre guillemins au travail que je fais pour ne pas dire à ma stature parce que j'en ai peut-être pas mais au travail que je fais ça ne correspond pas mais je suis obligé de le faire parce que le pays nous l'impose alors rien n'oblige M. Tshisekini à l'époque lorsqu'il a lancé ses travaux de faire les 7 sauts de moutons au même moment il pouvait y aller graduellement c'est-à-dire commencer par celui de pompage le finir et puis prendre un autre et y aller progressivement pour est-ce qu'il a pris d'abord les avis des urbanistes pour permettre à ce que la ville continue à vivre aujourd'hui la ville ne vit plus nous sommes bloqués et ça énerve tout le monde et ça peut paraître banal mais la plupart des réactions que vous voyez c'est la somme de ce qui ne va pas vous savez il y a je crois un pays comme le Soudan où le président est tombé à cause de l'augmentation du prix du pain ça peut paraître des choses banales mais il me semble bien que le chef de l'état dans son envie de plaire parce qu'il a un discours facile a promis tellement de choses qu'aujourd'hui il semble bien que sa crédibilité a pris en compte alors on va à Jean-Jacques Mamba on a parlé de tout le monde sauf peut-être de votre parti politique les MLC alors dites-nous Jean-Pierre Mamba et les MLC font-ils toujours partie de la MLC ? bien sûr que nous faisons partie de la MLC nous sommes un parti d'engagement je pense vous avoir dit une fois que s'il ne restera qu'un seul parti dans la plateforme de la MLC ce sera le MLC mais on n'a pas retrouvé les traces du MLC lors de la dernière manifestation publique il s'agissait d'une marche pacifique les 17 janvier aucune trace du MLC je pense qu'il y a eu un problème organisationnel dès lors que le directeur ne s'était pas retrouvé pour discuter effectivement vous ne vous parlez plus ? non on se parle je dis que pour ces manifestations parce que j'étais à l'étranger il me semble bien qu'il y ait eu un problème opérationnel j'ai essayé de questionner les camarades ils ont dit effectivement il y a eu une désorganisation à ce niveau là donc effectivement il n'y a pas eu les drapeaux du MLC il n'y a pas eu assez de militants du MLC mais pas assez mais il n'y en avait pas vous avez brillé par votre absence vous ne pouvez pas l'affirmer parce que vous n'aviez pas les cartes de tout ce qui marchait donc moi je dis que ce n'était pas assez visible je vous le concède à l'étranger là où j'étais j'ai posé la question on m'a dit effectivement qu'il y avait un problème organisationnel mais de là remettre en cause notre appartenance à la Mouka c'est un peu trop fort Alors Nourab c'est les débuts de l'année nous sommes au mois de janvier c'est peut-être c'est toujours l'opportunité de faire les perspectives comment voyez-vous l'année 2020 et ça sera votre conclusion le pire est encore devant nous Ayant discuté avec un spécialiste du FMI et en projection de la baisse de la demande mondiale des matières premières que nous avons et qui alimente à plus ou moins 60% le budget que nous avons je crois que c'est une année qui sera économiquement très faible ça veut dire que si notre état notamment le gouvernement ne s'engage pas dans un exercice de parcimonie de bonne gestion et que les mauvais gestionnaires ne sont pas écartés il y aura des catastrophes vous savez aujourd'hui quand vous prenez l'Oukonga il y a des catastrophes naturelles je parle notamment des érosions et l'état est impuissant incapacité notoire de répondre à des questions essentielles parce que les congolais on se réveille le matin notamment ceux qui sont à Mongafoula qui sont à Delvaux quand ils se réveillent le matin c'est de savoir est-ce que demain je serai au même endroit et lorsqu'il n'y a pas cette réponse est-ce que demain j'aurai un travail est-ce que demain mes enfants pourront aller à l'école est-ce que demain il y aura ceci et cela je pense que les questions essentielles M. Kisikedi les a éludées et ils ne sont plus au centre de son action parce qu'à simplement avoir la progression du panier de la ménagère la cherté de la vie vous comprenez très bien qu'aujourd'hui la situation dépasse les gouvernances actuels notamment le FCC cache donc je ne sais pas je n'ai pas envie d'être un prophète de malheur L'espoir est permis parce que le chef de l'état a affiché la bonne volonté politique Vous savez ce n'est pas l'enthousiasme du chef de l'état qui va apporter des solutions qui va apporter à manger dans la maison des Congolais ce n'est pas son enthousiasme et encore moins son discours qui va baisser le taux du dollar qui est en train d'aller vers 18 ce n'est pas encore la veillemance de ses propos lorsqu'il traite les opposants des Niangalakata ou des Kombantaba ou tous les termes qu'il crée à chaque fois qu'il voyage ce n'est pas la veillemance de ses propos qui va augmenter les salaires des fonctionnaires donc nous demandons au chef de l'état de moins discourir et de beaucoup travailler parce qu'en ce qui concerne les réalisations matérielles il est en dessous de ce que nous pourrions espérer à telle enceinte que je commence à observer et ce qui est un crime ce qui est un sacrilège d'observer que les gens commencent à regretter M. Kabila avant ses chefs de l'état donc lorsque j'ai vu en plusieurs endroits à chaque fois qu'il passait il y avait une certaine forme d'euphorie et les gens chantaient papa Zonga vous avez parlé l'effort papa Zonga ainsi de suite donc je peux comprendre que lorsque vous êtes chef de l'état et que votre mesure ça devient M. Joseph Kabila qui est un ancien chef d'état qui a fait ce qu'il pouvait faire il y a un problème surtout lorsque vous avez fait 30 ans de lutte et que vous épiloguez sur une augmentation du dollar vous épiloguez sur la sécurité le non-payement des professions mais c'est tout de même étonnant c'est quand même triste c'est tout de même étonnant qu'il y ait les MLC qui ont fait quand même du chemin avec l'UDPES paradoxalement aujourd'hui les MLC se mettent à tirer à boulet rouge vertément sur l'UDPES je pense que vous savez ce qui se passe dans notre pays c'est quoi prenons la coalition FCCK ou prenons juste M. Kabila pendant les 18 ans M. Kabila s'est évertué avec beaucoup de discours il changeait les virgules à chaque congrès il disait que les portes des prisons étaient ouvertes nous n'avons vu que des prisonniers politiques allaient en prison tous les gros détourneurs de la République personne n'était allé en prison aujourd'hui Jean-Jacques Mamba qui critiquait M. Kabila parce qu'il a très très mal géré ce pays et je pense qu'il est largement responsable de la situation actuelle vous voyez Jean-Jacques Mamba qui critiquait M. Kabila et M. l'héritier donc le président qui fait pire vous voyez M. Jean-Jacques Mamba applaudir M. Félix sous quel prétexte ? Au nom de quoi ? Je pense que nous restons objectifs sur la gestion du pays lorsque les choses sont mal faites laissez-nous assumer notre rôle d'opposant parce que c'est la portion congrue des voix que nous avons reçues le mandat que nous avons reçu notre population qui nous met dans une portion congrue de l'opposition nous donne ou nous impose l'obligation de critiquer ce qui ne va pas et parce que les choses ne fonctionnent pas nous devons faire notre travail il se peut qu'aujourd'hui les choses s'améliorent je ne viendrai pas ici pour critiquer par plaisir d'ailleurs ce n'est même pas un plaisir de critiquer le chef de l'Etat parce qu'à l'époque c'était un grand risque aujourd'hui il me semble que c'est un risque moins important mais ce n'est pas un plaisir de critiquer le chef de l'Etat ce qui serait intéressant aujourd'hui c'est qu'on nous dise que voilà la crise super a commencé tous les professeurs sont payés tout va très bien voilà telle entreprise qui est arrivée vous faites une année dans des avions en train de chercher des investisseurs et aucune entreprise n'arrive vous savez aujourd'hui Toyota vient de faire construire une usine en Côte d'Ivoire une usine de montage de Toyota en Côte d'Ivoire à quoi a servi toute cette diplomatie du chef de l'Etat ? les résultats se font attendre mais un peu de patience parce que le chef de l'Etat a promis c'est l'année de l'action Jean-Jacques Mamba élu de la Lekonga j'aime beaucoup votre sarcasme sur la liste merci merci d'avoir été là c'est un plaisir merci surtout à vous chers ténéspectateurs et trouvez ces magazines en rediffusion c'est jeudi à partir des 11h sinon un autre rendez-vous est pris pour le mercredi prochain à la même heure au revoir à la même heure 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 – Sous-titrage FR 2021